... Hélène Chapirou est née Esther Lirtik en 1918 à Varsovie dans une famille de 5 enfants. Toute la famille immigre à Paris en 1927. Hélène arrête l'école à 14 ans pour travailler avec son père qui est tricoteur. En 1942, une partie de la famille quitte Paris pour la Corrèze. Hélène y est arrêtée avec ses parents et une jeune sœur à une dizaine de kilomètres de Brive. Tous les quatre sont transférés à Drancy en mars 1944. Alors quand on arrivait, on nous mettait dedans, c'est-à-dire dans le coin du bâtiment. Et petit à petit, on nous déménageait jusqu'à la sortie. Et après, on nous a envoyés. Comment ça vous est apparu, Drancy ? Est-ce que c'était dur ? Non, Drancy. Drancy est un paradis à côté de... On l'a su qu'après. Drancy est un paradis à côté d'Auschwitz. C'est un paradis. Mais vous ne connaissiez pas encore Auschwitz ? Non, puis mon père avait un peu d'argent sur lui. Ils pouvaient acheter au marché noir chez les gendarmes. Donc vous, vous n'avez pas particulièrement été effrayé par la situation de Drancy ? Si, un certain point de vue. Mais quand on entendait parler, on disait quand on nous envoie à Pitchepoy. Pitchepoy, mon Dieu. Si vous saviez quelle fortune, quelle fortune qu'il y avait dans les cabinets de Drancy. Tout le monde jetait ses bijoux. Une fortune. Je n'en avais pas de bijoux. Qu'est-ce que j'avais ? Une petite montre et une petite bague. Une fortune. La date du départ exact, vous ne vous souvenez pas. C'était encore en mars ? Mars, c'était en mars. Donc vers fin mars, sans doute. Oui, parce qu'après, il faisait les numéros ici. Vous savez, la série A. Et moi, j'ai encore le grand numéro. On peut le voir ? Oui, certainement. Vous voyez ? Est-ce que vous voulez me dire votre numéro ? 80 630. Oui. Et je vois qu'il y a... Et le petit bout, c'est un bout de Shaddaï. Vous savez, comme quoi qu'on était juif. C'est un petit triangle ? Oui, c'est un petit triangle. Vous ne l'avez pas ? Si, c'est le même. C'est un petit triangle. Quelquefois, comme on dit, la vie ne tient qu'un fil. Vous savez, quand on arrive à... Vous qui avez été déporté. Quand on arrive à Auschwitz, il n'y a pas de marchepied. Il n'y a rien. Puisque c'est des wagons à bestiaux. Alors, c'était des hommes qu'on appelait de la rampe. La rampe. Et c'était des hommes qui nous aidaient à descendre. Pour nous aider à sortir du wagon. Quand vous dites Auschwitz, vous pensez à Birkenau, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un homme qui me prend sous les aisselles et qui m'a dit en français. Ils ont su que c'était un transport français. Ils ont mis des français. Il m'a dit, ne prends pas le camion. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a déposé. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris ma jeune soeur par la main. J'ai dit, Arlette, viens avec moi. Et j'ai dit aux copines, on va à pied. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a un qui a dit, moi je suis fatigué, je prends le camion. Le camion, malheureusement, allait directement au four. Et ceux qui rentraient à pied, rentraient dans le camp. Arrivés dans le camp, on nous dit de nous déshabiller. On s'est mis nus dans la neige. Nus. Excusez-moi, votre maman était... Oh, maman était tout de suite montée sur le camion. Donc vous étiez là, séparés des hommes, avec votre soeur. Avec ma soeur. Mais quand on allait, ils ont pris d'autorité, ma mère dans le camion. La pauvre, elle ne pouvait même plus marcher. Et arrivés, on était nus dans la neige. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en polon, comment il fait froid. Et on attendait notre tour pour nous faire notre numéro. Arrive une belge. Elle a dit, je suis belge, vous êtes des françaises. Je lui ai dit, oui. Elle dit, vous avez quelque chose sur vous ? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on ait ? Elle dit, une simple bague, n'importe quoi, donnez-le-moi, on va tout vous enlever. Encore une intuition. Je lui ai dit, bon. Je lui ai dit, allez, donne-moi ta petite bague. Donne-moi ton... Moi, j'ai donné, j'avais aussi, même... On nous avait offert un Shaddai, vous savez. Et ma petite bague, ma montre, je lui ai tout donné. Alors les autres, elles m'aiment, c'est folle. J'ai dit, non. Si on nous met nus dans la neige, c'est que... Ça s'est avéré exact. Elle, elle a tout pris parce qu'elle, ça lui sauvait. Cette Belge, c'était une déportée, bien sûr. Une déportée, bien sûr. Mais elle m'a quand même, par la suite, aidé de temps en temps. Elle venait m'apporter un quignon de pain. Parce que je lui ai donné les bijoux. Vous ne vous souvenez pas de son nom ? De cette Belge, vous ne vous souvenez pas de son nom ? Oh non. La seule Belge que je me rappelle, c'est de Mala. Je ne sais pas si Fernande vous a parlé. C'est pour ça que je voulais... Mala, oh... Parce que je pensais que c'était peut-être celle-là. Quelle femme c'était ? Elle a sauvé, je ne sais pas combien. Combien de Juifs, combien de femmes elle a sauvé, cette femme-là ? Donc vous avez connu Mala. On a assisté à son exécution. Une femme jeune, belle. Comment elle a giflé, cet Allemand ? Fernande a dû vous le dire, parce qu'on a assisté ensemble. On a travaillé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi elle a été tuée ? Parce qu'elle s'est évadée. Elle voulait prévenir. Elle voulait prévenir le monde, ce qui se passait en Schwitz. Mais elle a eu le temps de prévenir quand même. Malgré qu'on l'a repris. Elle est partie avec un Polonais et un Allemand. Alors vous disiez qu'à quel moment elle a giflé, cet Allemand ? Mais c'était quand on l'a repris. Oh, à quel moment ? C'est quand on l'a pendu, avant d'être pendu. C'était qui cet Allemand ? C'était un soldat ? Pardon ? Non, c'était le commandant. Le commandant SS. SS, le commandant du camp. Le commandant du camp, elle s'est ouverte les veines. Et elle a été pendue pour femme. Je crois qu'il y a une statue à Bruxelles. D'ailleurs, il n'y a pas une déportée qui ne parlerait pas de malheur. Ça n'existe pas. On pensait qu'on était en enfer. On se disait, jamais on reviendra. Jamais on... Est-ce que vous avez été frappé dès le premier jour ? Oh ! J'ai été là-bas tellement frappé que si je n'avais pas reculé, à un moment donné ma tête, j'ai encore la marre. J'ai une énorme cicatrice derrière l'oreille. Et ça m'a occasionné un... Comment puis-je dire ? Un hématome ? Plus qu'un hématome. Une infection à l'abcès ? Une infection et j'avais comme une poche de pus. J'ai été tellement frappé que je n'étais pas la seule. Je n'étais pas la seule, nous étions toutes frappés. Seulement, il fallait avoir un tout petit peu d'initiative. C'est-à-dire que quand on était à l'appel, j'évitais d'être au premier rang. Je m'arrangeais toujours d'être soit au deuxième ou troisième rang et toujours avec ma sœur. Pourquoi ? Parce que la bloc, elle testait. Elle avait une canne comme ça, vous savez, un gourdin. Et elle s'amusait à passer le gourdin, comme on fait pour des... Vous savez, comme on fait pour des... pour s'amuser des... de faire... Elle passait comme ça, en vous frappant avec le gourdin. J'ai évité. J'ai toujours évité d'être au premier rang. Je ne me suis jamais proposé, quand on demandait quelque chose pour une chose ou pour une autre, je ne me suis jamais... Je ne me suis jamais poussé en avant. Quand on demandait des volontaires pour une corvée... Voilà, j'ai toujours essayé de rester anonyme. Parce que ce qu'on vous demandait, c'était toujours à la mort. Toujours. En général. Alors j'évitais, je me... Je me faisais le plus anonyme possible. Madame Shapiro, est-ce que vous avez su très vite ce qui se passait ? Bien sûr. Pour ceux qui n'étaient pas... Comment avez-vous appris ? On nous a... Comment j'ai appris ? On nous a... On nous a amené à un land-closing. C'est-à-dire désinfection. Alors évidemment, on était nus. Et on a attendu qu'on nous donne des vêtements. Il fallait se laver. Et il y avait un bloc qui était là, on désinfectait leurs affaires. Et j'ai dit à une banote belge. Il parlait le français. J'ai dit, dis donc, où sont mes parents ? Je les parlais, ceux qui sont montés dans le camion. Elle m'amène devant une toute petite femette. Puis elle m'a dit, regarde là-haut. J'ai dit, quoi ? Elle dit, ils sont en train de brûler. Vous ne pouviez pas savoir plus vite. Ils sont en train de brûler, qu'elle m'a dit. Alors, on ne pouvait pas savoir plus vite. Je l'ai su de la minute qu'on est arrivés. Je les ai vus, donc je les ai vus brûler. Croyez-moi, j'ai bien versé tous les larmes de mon corps, mais j'ai dit, on est en enfer, en enfer. Comment cela peut-il être possible ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et bon, on a tenu le coup. Alors, on a travaillé à Oss et Commando. Alors, Oss et Commando, c'était notre fête. Par tous les temps. Par tous les temps. Expliquez ce qu'on faisait dans ce Oss et Commando. Au Oss et Commando, on faisait le terrassier. Alors, au début, on a eu un meister, un dirigeant, qui nous en a fait voir de vert et de pas mûr. Dieu merci, il s'est fait renverser. On a eu un autre meister, qui était d'Oschkietzim, et qui venait travailler le matin, il partait le soir. Mais lui, il a été très gentil, enfin, bien plus humain. Alors, quand vous dites un meister, vous voulez dire un Polonais qui n'était pas dans le camp ? Non, qui n'était pas dans le camp. C'était un civil ? Il était un civil d'Oschkietzim. Qui habitait dans la ville d'Oschkietz. D'Oschkietz. Et qui venait sur le chantier ? Sur le chantier, travaillait. Il était payé. Pour lui, c'était... Et lui, il était plus humain, beaucoup plus humain. C'est qu'à un moment donné, on nous a donné des Ukrainiennes. Que Dieu préserve ! C'était des chevaux. C'est pas des femmes, c'était des chevaux. Alors, il fallait pousser des wagonnets avec des pierres. Avec les forces qu'on avait. Et les heures d'appel. On pouvait rester... Cinq heures debout. Et entre parenthèses, entre parenthèses, un petit fait. Nous avions une blocale testée, une polonaise à un moment donné. Mais c'était une femme affreuse. Et cette saleté, je m'excuse de mots, il n'y a pas de mots pour la décrire. Elle comprenait le yiddish. Alors, je disais aux copines, plus un mot d'allemand, ni de yiddish. Elle comprend tout. Le français, elle ne comprenait pas. Alors... C'était une déportée polonaise. Polonaise, du droit commun. Droit commun. Droit commun. Un jour, on reste à l'appel. Il faut dire quelquefois qu'il y avait des Allemandes qui avaient plus d'humanité que ces polonaises. Il y avait une Arbainsnitz-Führer, c'est-à-dire une... Comment dirais-je ? Qui dirigeait notre travail, si vous voulez. La SS qui était... Une SS. Une SS. Qui était la responsable du travail. Oui, on est resté cinq heures debout, sous la pluie. Et quand ça a sifflé, quand ça a sifflé, quand on rentre dans le bloc... La fin de la pelle ? La fin de la pelle. Non, pas la pelle. Il y avait une évasion. Il y avait une évasion. Il fallait qu'il trouve l'évadé avant qu'on le fasse rentrer dans le... Il y a deux ou trois qui sont mortes, d'épuisement. On faisait sous nous. Et la bloc, elle testait, a décréter que comme il pleuvait, il fallait nettoyer nos chaussures avant de rentrer. Je vous ai dit, c'était grand comme ça, comment voulez-vous ? Nous étions des centaines. Il se fait rare qu'il passe. Elle dit, pourquoi vous ne vous rentrez pas dans le bloc ? Je lui ai dit, parce que... Alors, c'est moi qui lui ai dit. Et je lui ai dit, en yiddish, carrément, je parlais l'allemand, mais très peu. Je lui ai dit, en yiddish, elle ne laisse pas rentrer, elle nous fait nettoyer les chaussures. Elle s'est mise à hurler de rage. Elle va vers la bloc, elle testait, elle l'attrape par les cheveux. Et elle la traîne dehors, dans la boue. Et elle nous a fait toutes rentrer. Et c'était une SS. Donc, elles avaient quand même une miette d'humanité que la Polonaise n'avait pas. C'était déjà fin 1944. Et cette Flage, entre autres, elle en a eu de la chance. Elle nous a dit, elle est venue nous voir, elle a dit, écoutez, il y a un train, on va vous demander, on va vous emmener à Bunas. Et de là, on vous emmène dans un autre camp. Dites oui tout de suite, ne vous cachez pas, parce qu'il y en avait beaucoup qui se cachaient, qui ne voulaient pas quitter. Elles ont été libérées plus tôt, mais par les Russes. Mais on ne pouvait pas savoir. Mais j'ai eu de la chance, on a pris le dernier train d'Auschwitz. Après, les autres sont partis à pied. Je n'ai pas besoin de vous dire le carnage de ceux qui sont partis à pied. Ça a été la fameuse marche de la mort. La fameuse marche vers la mort. Donc vous êtes partis avant la marche de la mort. Oui, le dernier train. Et vous vous souvenez à peu près à quelle date ? Début janvier. Début. Tout le début janvier. C'était tout de suite après le temps. Et tout le groupe des Français, c'est parti avec nous ? Avec nous. Parce que je l'aurais dit. Est-ce que vous avez été tenu au courant du débarquement en France ? On savait tout, madame. On savait tout, on savait tout, on savait tout. Quand vous aviez la chance de trouver un journal, un papier, un journal, cette fléguerine, justement, elle nous en apportait quand elle pouvait. Vous vous les mettiez sous les vêtements pour vous garantir du froid. Est-ce que ça passe moins ? C'est qu'on était dehors avec des oripeaux, avec des schmates, sous moins 30 degrés. C'était affreux, affreux, affreux. Les schmates, tout le monde comprend. Les schmates, c'est des chiffons. Il s'agit de chiffons, bien sûr. C'était des chiffons. Donc vous mettiez du papier sous les vêtements pour vous protéger du froid. Quand on en avait, quand on en avait. Et des chiffons. Et on avait des sabots. Quand on pouvait avoir des sabots, on mettait des chiffons autour. Parce qu'on n'avait pas de bas, on n'avait rien. On mettait des chiffons autour des pieds. Combien, combien qui ont eu la peau qui éclatait. Parce qu'elles avaient des engelures. On nous a parqués comme des bêtes par terre. Il n'y avait pas de lit, bien sûr. Même le couloir pour arriver au chambré. On était vite dévorés par les poux. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de manger. Il n'y avait rien. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de travail, est-ce que c'était un regret ? Ah oui, parce qu'à Auschwitz, quand vous travaillez, il vous donnait un soulager, c'est-à-dire un supplément. Vous arriviez à vous débrouiller. Ce qui nous faisait peur, c'était le four. Les chambres à gaz et les fours. Mais à Bergen-Belsen, il n'y en avait pas. Mais à Bergen-Belsen, c'était la mort lente. Ça a été horrible, Bergen-Belsen. Et les autres camps en ce moment aussi, ou Ravensbrück, ou Pückenwald. Mais ça a été la mort lente. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de manger. C'était un camp de femmes, exclusivement. Non, il y avait des hommes aussi, mais nous, nous étions dans le camp de femmes. Il y avait même dans un... Le camp était immense. Parce qu'il y avait des femmes de prisonniers. Elles étaient malgré tout plus privilégiées que nous. Nous, on était le plus bas, le plus bas. Les femmes de prisonniers, elles étaient dans un autre camp, grillagées. On les voyait, on ne pouvait pas les voir. On ne pouvait pas les voir. Vous ne les voyez pas, vous ? Ah non. On s'est approchés une fois d'un grillage, et puis on a pu parler avec une femme. Elle a dit... Elle dit, d'où vous venez ? Qu'elle m'a demandé. J'ai dit, d'Auschwitz. Elle dit, où c'est ça ? Elle ne savait pas, bien sûr. Elles étaient là-bas, elles, avec leurs enfants. Elles ont été directement de Paris, à Bergen-Belsen. Parce que femmes de prisonniers. Les protégés du maréchal. Comment ? On les appelait comme ça. Les protégés du maréchal. Quand les portes sont ouvertes, et on a vu arriver les Canadiens, et les Anglais, avec un mouchoir comme ça, on se demandait, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Évidemment, avec tous les cadavres qui traînaient par terre, et qu'il y avait un sur l'autre, il y avait une odeur épouvantable, mais nous, on ne s'en rendait même plus compte. On ne s'en rendait même plus compte. Ils se sont masqués le visage avec des mouchoirs. Ils ont mis tous un mouchoir. Et on entendait, my God, my God, my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, on était tellement maigres. Personnellement, moi, personnellement, je pesais 20 kilos quand je suis rentré, pour un adulte. 20 kilos. L'époux nous dévorait vivante, vivante. Il y en avait une, on était dans le couloir. Elle avait de la fièvre, elle avait le typhus, sûrement. Elle avait de la fièvre. L'époux lui en mangeait toute la mâchoire. Je vous jure que c'est la vérité, ce que je vous dis. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'étais tellement maigre que j'avais des trous où il suçait le sang, ici, sous les aisselles, et ici. Où c'était la chaleur, vous savez ? Elle nous suçait littéralement. Vous voulez dire qu'il y avait des plaies, comme des entiers ? Non, j'avais des plaies. C'est en reprenant du poids que ça a disparu, tant soit peu. Mais j'avais des plaies. Je n'avais pas mes fonctions de... Vous n'étiez pas réglé ? Je n'étais pas réglé. Deux ans. Vous avez cessé d'être réglé dès votre arrestation ? Oh oui. Ils nous donnaient à manger. Ça sentait l'œuf pourri. Et le premier mois, tout de suite, je n'ai pas eu mes règles. Est-ce que les camarades de la bande, les Françaises, tout ça, est-ce qu'elles étaient réglées ? Non. Toutes celles qui mangeaient l'ordinaire du camp, non. Alors, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Il y avait un camp de prisonniers français à côté. Quand ils ont su qu'il y avait un camp à côté, ils sont venus nous voir. Ils ont pris la voiture d'un Allemand, ils sont venus nous voir. Quand ils nous ont vus, ils ont dit, mais ce n'est pas Dieu possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Mais vous savez, ils ont été dévalisés tous les alentours des Polonais. Ils ont amené du riz. Ils ont amené des... Les Polonais ? Quel Polonais ? Les Polonais qui étaient à Auschwitz, puisqu'on était à Auschwitz. À Bergen. Pas de Polonais, les Allemands. Et ils ont dévalisé en riz, en pâte et tout. Ils nous faisaient cuire le riz, ils nous donnaient avec l'eau. Pour nous retenir, on avait la dysenterie. On faisait sous nous. C'était affreux, affreux. Et ils nous ont donné des boîtes à manger. Est-ce que vous avez une idée, Dr Borland, le nombre de morts qu'il y a eu à la libération ? C'est impensable. Si j'avais mangé de ces boîtes, je ne serais pas là, son frère à mon mari, qui avait 16 ans, il était libéré à Bergen-Belsen. Il n'est jamais revenu. 16 ans. Quand je pense qu'il y en a qui disent que Auschwitz n'a jamais existé, ce n'était que pour brûler les poux. Mais les poux étaient sur quelque chose. C'était sur des corps. On ne brûlait pas que les poux. Et quand on... J'arrive à douter de moi-même quand on dit qu'Auschwitz n'a jamais existé. C'est impensable. J'ai des amis qui ont été... Visiter Auschwitz. Vous savez, nous dormions dans des coilles, dans des... Dans des... Des chalits. Hein ? Des chalits, dans des... Des chalits. Des lits à étagères. Oui. Alors, l'ami qui est... Le mari de mon ami qui m'a dit, mais c'était quand même, ils ont mis des couvertures, ils ont enjolivé. Ah, et j'ai dit André, il a pris des photos, ils ont enjolivé. Et bien, je vais te montrer quelque chose. Et moi, je lui ai montré un livre que j'ai acheté il y a longtemps, il y a au moins 30 ans. En Israël. Un livre qui est en trace. Ce que vous voyez quand vous allez au Yad Vashem, comment que c'était avant qu'il commence à venir des visiteurs. Il a dit, ce n'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que tu as cru ? Quand tu vas voir Auschwitz maintenant, c'est carrelé, c'est ratissé, on a mis de l'herbe. Mais qu'est-ce que c'était avant ? Une fange, c'était plein d'extrêmement, c'était plein d'urine. C'était plein de... Et on n'avait pas le droit de marcher dans l'allée centrale. C'était pour les Allemands. Alors, on avait le droit d'aller dans l'allée centrale que quand on partait au travail. Alors, quand on dit que Auschwitz n'a jamais existé, Bergen, Belzen, ils peuvent dire que... Bergen est resté, mais Belzen, ils ont brûlé. Effectivement, ils ont brûlé un brasier de poux. C'était des épidémies terribles, terribles. Terribles ! Hélène Shapiro est libérée le 15 avril 1945 à Bergen-Belsen par les Britanniques. Elle est rapatriée fin mai. Ses parents, ses deux sœurs et un frère n'ont pas survécu. Seul l'autre frère, prisonnier de guerre, a été épargné. La convalescence d'Hélène est longue et difficile. Elle se marie en 1947 à deux fils et sept petits-enfants. Hélène Shapiro est décédée le 29 février 2000. La convalescence d'héropіл. Sous-titrage ST' 501